Générique 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 Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette édition en France de l'Athénel. Nous sommes mardi, le 2 mai 2017, commençons au sud par le Premier ministre, Tang Lung Si-Sulit, participe au 30e sommet de l'Asienne à Manil. Le Premier ministre de la RDP Lao, M. Tang Lung Si-Sulit, à la tête de sa délégation, ont participé le 29 avril 2017 au 30e sommet de l'Asienne aux Philippines, qui était placé sous le thème « Partenariat pour le changement et la connectivité ». Les représentants de l'Assemblée interparlementaire de l'Asienne à IPA et les représentants de jeunes de l'Asienne ont également assisté à ce sommet. Lors du 30e sommet de l'Asienne, les dirigeants de l'Asienne ont discuté de la mise en œuvre de la vision communautaire 2025, des relations extérieures et des orientations futures. Des questions régionales et internationales ont été également discutées par les dirigeants du sommet. Les dirigeants aséaniens ont signé une déclaration sur le rôle catalyseur de la fonction publique dans la matérialisation de la vision de l'Asienne 2025, proposant des mesures destinées à dynamiser les coopérations entre les gouvernements des pays de l'Association. La cérémonie de clôture du 30e sommet de l'Asienne a eu lieu dans la même journée en présence des chefs du gouvernement des pays de l'Asienne. Le Premier ministre appelle à une plus grande ouverture dans les cas de corruption. Le Premier ministre Jean-Lucie Sourit a demandé que tous les cas de poursuites liés à la corruption soient révélés au public. M. Jean-Luc Loun a demandé les conseils jeudi devant les membres de l'Assemblée nationale à la troisième session ordinaire en cours de l'Assemblée. Agir sur les défis spécifiques et tenter de lutter contre la corruption sont au cœur des promesses faites par le gouvernement dirigées par M. Tang Loun qui a confirmé les aspirations lors de la prise du poste lié à un an. Les membres de N.A. ont également remis en question ce que le gouvernement a fait pour régler ces questions au cours de l'année écoulée. « En ce qui concerne la transparence et la lutte contre la corruption, il me semble que de nombreux cas ont été traités adéquatement, mais cela ne semble pas dans les rapports d'information », a déclaré M. Tang Loun, ajoutant qu'il avait été informé des cas. M. Tang Loun a dit que le résultat de ces cas allait de la privation de propriété, l'emprisonnement et la discipline et d'enquête. Je propose qu'à partir de maintenant, nous laissons les membres de la haine, les membres des conseils populaires et tous les membres du public d'être au courant de tous les cas qui ont été traités à Tindy. Selon un rapport récent du parti et de l'autorité d'inspection du gouvernement, de nombreux fonctionnaires au niveau central et local ont été trouvés à avoir été impliqués dans des actes de corruption qui ont entraîné une perte énorme de ressources financières. Le parti et le gouvernement ont pris des mesures sérieuses contre les corruptions au cours des dernières années, ce qui nécessite des déclarations de propriété individuelle par des fonctionnaires du gouvernement à compter de 2014. Les activités de corruption ont causé des pertes de plus de 5100 milliards d'équipes, 93 millions de dollars ou 42 millions de bahts, alors que seulement 20% des pertes auraient été récupérées. L'ordre sur l'arrêt de l'exploitation forestière et l'expédition de bois, la politique sur l'Espagne et les membres anti-extravagance, le retrait des véhicules de luxe des dirigeants et la lutte contre le trafic de drogue ont reçu des appellissements des membres du public. Monsieur Sissoulet, au nom du gouvernement, a remercié le public pour leur soutien aux efforts du gouvernement et pour la fierté des gens dans le succès à ce jour du gouvernement, affirmant que leur soutien a été très important. Il a également dit qu'il appréciait les recommandations des membres de la haine sur bon nombre de problèmes chroniques auxquels est confronté le pays. Monsieur Salam Saïkou Massit à la réunion des ministres des Havets étrangères de l'Asienne aux Philippines. Une délégation du ministère des Havets étrangères, conduite par son ministre Monsieur Salam Saïkou Massit, a participé le 28 avril à Manil, aux Philippines, à la réunion des ministres des Havets étrangères de l'Asienne et à ces réunions connexes telles que la 15e réunion du Conseil de la Communauté de la Sécurité politique de l'Asienne et à la 19e réunion du Conseil de coordination de l'Asienne. Ces réunions se sont déroulées sous la présidence de l'Asienne des Philippines. Le 30e sommet de l'Asienne, qui s'est déroulé sous thème « Partenariat pour le changement et la connectivité globale », a réuni les dirigeants des dix pays membres de l'Asienne. Les ministres des Havets étrangères des pays membres ont évalué et discuté du renforcement de la création de la communauté de l'Asienne, notamment la mise en œuvre de la vision de l'Asienne pour 2025 et du développement des relations de coopération avec d'autres institutions. Des participants ont en outre échangé des points de vue relatifs aux questions régionales et internationales et sur des questions d'intérêt commun. Le ministre des Havets étrangères du Laos a déclaré lors de la 15e réunion du Conseil de la communauté de la sécurité politique de l'Asienne que le Laos a ratifié la Convention de l'Asienne sur la lutte contre le trafic humain, particulièrement des femmes et des enfants. Lors de la 19e réunion du Conseil de la coordination de l'Asienne, les participants ont discuté de l'application des accords des dirigeants des pays membres signés lors des 28 et 29 sommets de l'Asienne tenus à Vientiane et ont approuvé les documents concernant les résultats du 30e sommet de l'Asienne. Le premier ministre en visite officielle à Singapour En réponse à l'invitation du premier ministre de la République de Singapour, M. Lee Hsien Lung, une délégation Lao de haut rang conduite par le premier ministre M. Tang Lung si solide effectue une visite officielle à Singapour du 2 au 3 mai. Cette visite a pour but de renforcer les relations d'amitié et d'accroître les échanges et la coopération entre les deux pays. Mini-marathon marquant la 131e édition de la Journée internationale du travail Environ 5000 personnes se sont réunies à Vientiane le 1er mai pour un mini-marathon marquant le 13e anniversaire de la Journée internationale du travail. Exprimant au cours de cette cérémonie, M. Panoumani, président de la Fédération des syndicats Lao, a relaté l'histoire importante de cette journée ainsi que l'histoire des travailleurs du monde en 1889 dans la lutte contre les capitalistes pour le travail applicatoire de 14 à 15 heures par jour en Europe et aux États-Unis et pour l'obtention de la journée de 8 heures. La naissance du 1er mai est marquée par la lutte syndicale, la revendication d'une amélioration de la condition salariale, les valeurs de solidarité internationale. Le deuxième congrès international du Parti communiste qui s'est ouvert à Paris en France a prouvé que le 1er mai 1886 est la Journée internationale des ouvriers. Le président de la Fédération des syndicats Lao a appelé à cette occasion le Parti et l'État et les représentants de l'organisation des syndicats Lao à déployer leurs efforts pour renforcer les rangs des syndicats Lao ont vu obtenir le meilleur résultat dans leur travail. 547 cas de dengue au Laos Depuis le début de cette année, les cas de dengue augmentent dans l'ensemble du Laos. 547 cas de dengue ont été diagnostiques à travers le pays, mais aucun décès causé par cette maladie n'a été signalé. Selon le département de la gestion de la maladie du ministère de la Santé, la totalité des différents cas se répartissent à travers le pays. 155 cas dans la capitale de Vientiane, 123 cas dans la province de Jampasak, 115 cas dans la province d'Atapu, 40 cas dans la province de Bolikamsay, 37 cas dans la province de Savanakid, 20 cas dans la province de Seikong, 20 cas dans la province de Salavan, 17 cas dans la province de Kamuan, 6 cas dans la province de Vientiane, 4 cas dans la province de Domsay, 2 cas dans la province de Luangnamta, ainsi que dans d'autres provinces. Chaque année, les autorités de santé au niveau central et local organisent des activités afin de renforcer le contrôle de la dengue. Tous les jours, des campagnes de destruction de lieux de reproduction des moustiques ainsi que des campagnes de sensibilisation auprès de la population sont organisées parmi tant d'autres activités permettant la lutte contre la dengue. Les examens révèlent les meilleurs étudiants de la nation. Les lauréats des examens nationaux de meilleurs élèves au niveau de secondaire et du primaire de 2017 ont été annoncés vendredi dernier. Vuit élèves exceptionnels de la quatrième année à la septième année dans les écoles secondaires des provinces à travers le pays ont remporté les premiers prix dans les examens nationaux après avoir obtenu des scores les plus élevés dans la littérature, les mathématiques, la physique et la chimie. Pendant ce temps, trois élèves de la cinquième année dans les écoles primaires des provinces de Vientiane et de Sienkouang ont remporté les premiers prix avec des scores les plus élevés dans la littérature, les mathématiques et les connaissances générales. Les vuit meilleurs étudiants qui ont remporté les premiers prix dans les quatre principaux sujets de la quatrième année à la septième année ont chacun reçu des bourses d'études d'une valeur de 10 millions d'équipes du ministère de l'éducation et des sports et des entreprises locales ainsi que des certificats et des médailles d'or. Les trois meilleurs étudiants qui ont remporté les premiers prix en cinquième année au niveau de l'école primaire ont reçu chacun des bourses d'études d'une valeur de plus de 4 millions d'équipes ainsi que les certificats. Les prix ont été remis par la ministère de l'éducation et des sports, Mme Sengdenla Tendaboun, lors d'une cérémonie tenue à Vientiane vendredi dernier. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout à l'équipe, je vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revoir un reportage, prenez-vous sur la page internet du Jeune France Latinale. Au revoir. Sous-titrage ST' 501